... J'aimerais ce matin que nous puissions ensemble nous remettre dans la peau des femmes qui sont allées au tombeau le dimanche matin. On va essayer de faire un exercice comme ça, où on va essayer de se remettre en situation. Je vous rappelle que Christ a été crucifié le vendredi, mis au tombeau, et puis parce que les chefs religieux ne voulaient pas que les corps restent en croix pendant cette période de Pâques. Ils ont demandé que les corps soient descendus. Et pour cela, les Romains ont achevé les deux brigands en leur brisant les jambes. En faisant ça, c'était fini. Ils n'avaient plus la possibilité de pousser sur leurs jambes pour inspirer. Donc ils mourraient suffoqués. Et puis en arrivant à Jésus, Jésus avait déjà rendu l'esprit. Ils se sont contentés de lui percer le côté avec la lance. On connaît cette histoire. Ensuite, il a été mis au tombeau. Mais le samedi, c'est jour de sabbat. Et donc le samedi, on reste à la maison. On ne fait pas des longues distances et on ne pouvait pas aller au tombeau. Et les femmes sont dans l'impatience. Elles sont impatientes de pouvoir retourner au tombeau. Et donc le dimanche matin, à la première heure, c'est ce qu'elles font. Mettons-nous dans la peau de ces femmes. En ce dimanche de Pâques, allons-nous recueillir devant le tombeau dans lequel ils ont déposé le corps sans vie de notre Seigneur Jésus ? Jeudi soir, nous avons partagé la Seigneur Jésus. Nous étions loin de nous imaginer qu'après cela, il serait arrêté, jugé et crucifié. Nos cœurs sont déchirés de tristesse. Allons-nous recueillir sur sa tombe ? Prenons des herbes aromatiques. Avec nous, peut-être que quelqu'un nous roulera la pierre. Au moins, nous pourrons l'embaumer et conserver son corps le plus longtemps possible. Luc 24, verset 1. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Tiens, mais pourquoi les gardes sont-ils tétanisés de peur ? Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Matthieu 28, verset 4. Oh, mais le sépulcre est ouvert. Il est où, Jésus ? Il est où ? Il n'est plus là. Le tombeau est vide. Qui a enlevé son corps ? Où l'ont-ils mis ? Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Luc 24, verset 2. Le tombeau est vide. Un tombeau vide. C'est ce qui étonne le plus, moi, je trouve, lorsque nous lisons les quatre évangiles, les quatre récits. La première chose que les femmes vont voir, ce n'est pas Jésus ressuscité. La première chose que les femmes vont constater, c'est un tombeau vide. Un tombeau vide. C'est comme si Dieu voulait d'abord attirer notre attention sur ce fait marquant. Le tombeau est vide. Je peux vous dire que j'en suis témoin. Je suis allé à Jérusalem, j'ai été voir. Je suis entré dans le tombeau, je me suis abaissé, je me suis incliné, je suis entré dans celui qu'on dit être, le tombeau de Jésus. Ça y ressemble, en tout cas, il y a des probabilités fortes. Mais je n'ai pas trouvé Jésus à l'intérieur. Le tombeau était vide. J'en suis témoin. Le tombeau était vide. Je n'ai pas vu un corps embaumé, je n'ai pas vu un corps momifié, je n'ai même pas vu un squelette. Rien, nada, il n'y avait rien dans le tombeau. Il était vide. Il était vide. Et il l'est encore à ce jour. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir montrer le corps de Jésus aujourd'hui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir dire aux chrétiens, « Arrêtez, on l'a trouvé, votre Jésus, regardez, c'est lui, c'est une évidence. » Aujourd'hui, on peut visiter beaucoup de tombeaux. On peut visiter celui de Jésus à Jérusalem. On peut visiter celui de Mahomet à Médine. On peut visiter celui d'Abraham à Hébron. On peut visiter celui de David à Jérusalem aussi. Celui de Confucius en Chine. On peut aller voir celui de Karl Marx à Londres. On peut aller voir celui de Staline à Moscou. On peut aller voir celui de Bouddha quelque part en Inde, je n'ai pas réussi à retenir le nom, de la ville. On peut voir celui de Moïse. Enfin non, il faut chercher quelque part dans la vallée de Moab. Mais il y a une différence fondamentale entre celui de Jésus et tous les autres. Celui de Jésus est vide. Vous dormez ou quoi ? Celui de Jésus est vide. Il est vide. Et à ceux qui cherchent à voir le corps de Jésus, les anges répondent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Luc 24, verset 5. « Tous ceux cités plus haut sont morts, ils sont décomposés, ils sont retournés à la poussière, mais pas Jésus. Il n'est plus parmi les morts, il est vivant à jamais. » Retenons ce fait marquant, frères et sœurs. Retenons ce fait marquant ce matin de Pâques. Le tombeau est vide. Amen. Alors la question qui se pose c'est « Pourquoi est-il vide ? » Pourquoi est-ce que le tombeau est vide ? Qui a volé le corps de Jésus ? Qui l'a enlevé ? Qui l'a caché ? Où est-il ? Où est Jésus ? Pourquoi est-ce que le tombeau est vide ? Qui peut répondre à cette question ? Parce qu'il n'est plus dedans. Non, ça c'est l'évidence. Pourquoi est-ce qu'il est vide ? Parce qu'il n'est plus dedans. Mais ça va plus loin que cela. Ça va beaucoup plus loin que cela. Mais ces questions que je viens de poser, qui a volé le corps de Jésus ? Qui l'a enlevé ? Qui l'a caché ? Où est-il ? Ce sont les premières questions qui sont venues à l'esprit des femmes. Elles n'ont pas pensé à la résurrection. Elles se sont inquiétées de savoir, mais qui a pris, qui a dérobé le corps du Seigneur ? Et les religieux de l'époque, pareil. Les disciples, pareil. Personne n'a réalisé que Jésus est ressuscité. Tous se demandent, où est-ce qu'il est ? Qui l'a enlevé ? Où l'a-t-on mis ? Personne n'a pensé à une résurrection en premier lieu. D'ailleurs, lorsque les femmes racontent avoir vu Jésus, les disciples prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Luc 24, verset 11. C'est la première réaction de tous ceux qui voient le tombeau vide. Quant aux chefs religieux, ils ont payé les gardes pour qu'ils donnent une fausse version concernant la disparition de Jésus. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec ces consignes. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Matthieu 28, verset 12 à 13. On s'arrangera après pour que vous n'ayez pas d'ennui. Mais racontez ce mensonge parce que ça serait terrible. Ça serait terrible que ce corps de Jésus soit disparu parce qu'il est ressuscité. Les chefs de religieux l'ont compris. Mais savez-vous pourquoi le tombeau est vraiment vide ? Parce que Jésus est sorti du tombeau. Parce que Jésus s'est mis debout. Parce qu'il a été plus fort que la mort, qui n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, il vit à jamais. Jésus restait trois jours dans le tombeau, mais trois jours comptés à la manière des Juifs. C'est-à-dire à partir du moment où un jour est entamé, c'est un jour. Mais en réalité, si on regarde le nombre d'heures, la mort a vraiment eu du mal à le retenir. À part le samedi qui était jour plein, mais les deux autres jours n'étaient pas des jours complets. On peut dire trois jours selon la tradition juive et la manière de compter des Juifs de l'époque. Donc les prophéties sont bien accomplies. Mais qu'est-ce que la mort a eu du mal à le retenir ? Notre Jésus, il est sorti du tombeau. Il est vraiment vivant. Et j'aime à dire que c'est la première résurrection de l'histoire de l'humanité. Alors peut-être certains se disent, « Mais non, pasteur, tu te trompes. Il y a eu d'autres résurrections avant, et il y a eu d'autres résurrections après. » Vous avez raison. Mais c'est quand même la première résurrection de ce type de l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce que c'est une résurrection différente de celle de Lazare et de tous les autres qui sont venus, qui sont ressuscités avant ou après lui. Jésus est revenu à la vie pour ne plus jamais connaître la mort. C'est une résurrection différente, totalement différente, celle qui nous attend à nous aussi. Jésus est ressuscité dans un nouveau corps qui ne connaîtra jamais la corruption. Jésus est né avec un corps glorieux. Vous savez pourquoi la pierre a été roulée ? Pas pour que Jésus sorte, mais pour que nous puissions voir que le tombeau est vide. Si la pierre n'avait pas été roulée et que les gardes avaient empêché qu'on roule cette pierre, on serait peut-être encore en train de se demander quoi. Mais la pierre a été roulée et Jésus n'était déjà plus à l'intérieur parce que ce n'est pas une pierre qui pouvait le retenir. Comme la mort n'a pas pu le retenir, alors une pierre ne pouvait pas l'empêcher de sortir du tombeau. Comme il s'est présenté dans la chambre haute avec les portes closes au milieu des disciples, Jésus entre et sort où il veut. Ce matin, il veut entrer dans ton cœur aussi. Parce que moi, je crois que la résurrection, c'est un fait, c'est une évidence, il n'y a pas à discuter. Mais après, il y a une étape de plus. Est-ce qu'il est vivant pour toi ? Il l'est pour moi, mais l'est-il pour toi ? L'est-il pour toi ? S'il est vivant, ça implique relation, ça implique échange, ça implique obéissance, ça implique de le suivre, ça implique énormément de choses. Est-il vivant pour toi ? Et tu l'as juste pour crier, il est ressuscité, mais dans ta vie, aucune différence ? Est-ce que ta vie est une vie pour le ressusciter ? Est-ce que ta vie est une vie marquée, une vie centrée sur le ressuscité ? Est-ce que ta vie se construit, se bâtit, est orientée totalement sur un fait marquant ? Jésus est vivant. Bien souvent, c'est nous qui sommes vivants. Et Jésus qui vivote. C'est vrai ? Bien souvent, nous sommes bien vivants avec nos choix, nos volontés, nos désirs, nos projets, nos ambitions, et Jésus vivote à côté de nous. Pâques est là pour nous rappeler que Jésus n'a pas à vivoter à côté de nous. C'est nous qui devons vivoter à côté de lui. Mais lui doit être vivant dans nos vies. C'est lui qui doit donner l'impulsion, c'est lui qui doit guider nos pas, c'est lui qui doit nous conduire. Jésus est-il vivant pour toi en ce matin de Pâques ? Jésus est né avec un corps glorieux. Paul va l'expliquer comme ceci dans la synagogue d'Antioche où il a eu l'occasion de prêcher. Il dit, « Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. » La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes et surpromises à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton saint connaisse la décomposition. » Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. « En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. » Acte 13, versets 32 à 37. Qui a ressuscité Jésus ? Qui a fait cela maintenant ? Posons-nous cette question. Qui a bien pu faire une chose pareille ? Qui a sorti Jésus du tombeau ? Qui l'a sorti de la mort ? Eh bien, lorsqu'on lit la Bible et qu'on étudie les textes, on se rend compte que la Trinité, la Sainte Trinité, et la Trinité divine est à l'œuvre. L'ensemble de la Trinité divine est à l'œuvre dans cette puissante, cette manifestation de puissance qu'est la résurrection de Christ. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois sont impliqués. Si on lit Acte 2, 32, nous lisons, c'est le discours de Pierre à la Pentecôte, ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est le Père qui a relevé le Fils. Mais dans Romains 8, 11, Paul dira, le même Esprit qui a ressuscité Christ, Jésus. Donc là, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Et Jésus dira bien avant sa crucifixion dans Jean 10, 18, « J'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. » La Trinité est impliquée. Dieu est impliqué. Dieu en trois personnes est impliqué dans cette résurrection. Et pour nous, c'est capital, pour nous, c'est vital, parce que le fait que la Trinité divine est impliquée dans la résurrection, c'est une preuve, c'est LA preuve que ce que Christ a accompli à la croix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont mis leur seau dessus en disant, « J'approuve ! » « J'approuve ! » Si Christ était resté dans le tombeau, frères et sœurs, eh bien, cela aurait voulu dire que ce que Christ a accompli sur la croix était insuffisant pour apaiser la colère du Père. Si Christ était resté dans le tombeau, cela aurait signifié que le Père aurait regardé ce qu'il a fait en disant, « C'est bien, c'est courageux, c'est joli, c'est fort, c'est tout ce que tu veux, mais ce n'est pas suffisant pour les racheter. Mais il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau et c'est la preuve que chacun d'entre nous, nous pouvons être sauvés par lui. Cela veut dire que chacun d'entre nous, nos péchés ont été pardonnés. Cela veut dire que chacun d'entre nous, nous pouvons être justifiés en Jésus-Christ, être proclamés justes en lui. Nos péchés sont effacés, nos dettes sont abandonnées et nos noms sont inscrits dans le ciel. La Bible ira même jusqu'à dire que nous sommes déjà ressuscités avec Christ. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que j'espère obtenir lorsque je vais rendre mon dernier souffle. La vie éternelle, je la vis déjà maintenant. Je suis déjà ressuscité avec Christ. Peut-être qu'un jour, je vais rendre mon dernier souffle, mais c'est mon corps qui va rendre mon dernier souffle. C'est ma tante qui va tout d'un coup s'écrouler. Mais mon âme, mon âme est rachetée déjà. Mon âme est sauvée déjà. Mon nom est inscrit dans le ciel. Ton nom l'est inscrit aussi. La vie éternelle, nous l'avons déjà reçue. On peut se réjouir de cela. C'est pour cela que le chrétien ne craint pas la mort. La mort, c'est juste un passage. La mort, c'est juste, j'ouvre une porte et je quitte un lieu pour entrer dans un autre lieu, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont participé activement à la résurrection. Et rien d'étonnant à cela. Qui d'autre que le Dieu trinitaire aurait pu vaincre la mort et le péché en ressuscitant Jésus-Christ ? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont reçu Christ. Une mauvaise pour ceux qui le refusent. Une très mauvaise nouvelle pour ceux qui le rejettent. parce qu'il n'y a pas d'autre porte, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Jésus dit « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Une parmi d'autres, je suis la vérité, je suis le chemin ». Il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Il n'y a pas d'autre chemin. Et donc, nous croyons et nous proclamons en accord avec ce que la Bible dit que soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est une mauvaise nouvelle parce qu'alors, ça veut dire que tu es encore perdu, tu es encore dans tes péchés et tu n'as pas accès à la présence de Dieu. Et que si tu meurs maintenant, ta destination n'est pas une destination très enviable. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi ce matin ? J'espère. J'espère que chacun de vous qui est ici présent dans cette salle ce matin ou qui nous suivez sur Internet, vous pouvez dire « Je me réjouis de cette résurrection. Je crois en la résurrection de Jésus. Et c'est une bonne nouvelle pour moi. Un sauveur est venu. Il a donné sa vie pour moi. Il s'est jeté à l'eau pour moi. Il est venu me chercher. J'étais en train de me noyer. Il est venu. Il s'est jeté à l'eau. Et il m'a sorti. Il m'a sorti. Là, c'est une bonne nouvelle. Essayez de vous imaginer un petit peu ce matin. De nouveau, on se remet dans le contexte des femmes. Imaginez un petit peu si les femmes ce matin-là avaient trouvé le tombeau fermé. Si les gardes leur avaient roulé la pierre et si les femmes avaient trouvé le corps de Jésus allongé là. Si elles avaient eu l'occasion de l'embaumer, de déposer les aromates sur lui et de pleurer sur son corps, sur sa dépouille et de l'emballer, de l'enrouler de bandelettes comme on faisait à l'époque. Imaginez si c'était cela, la réalité du dimanche matin de Pâques et si la pierre avait été à nouveau roulée et remise définitivement devant le tombeau. Imaginez si aujourd'hui, on pouvait encore aller se recueillir devant le tombeau du Christ, fermé, sachant que Christ est à l'intérieur, momifié, embaumé. Tous nos espoirs, tous nos espoirs s'effondraient. Imaginez si Jésus n'était pas ressuscité. Paul a fait cet exercice et il le dit dans 1 Corinthiens 15. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors, notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Voilà si Christ est encore dans le tombeau aujourd'hui, voilà ce que Paul décrit. Si Christ est encore dans une tombe quelque part, nous sommes de faux témoins devant Dieu. Nous sommes en train de dire des mensonges. Nous racontons des mensonges. Ce en quoi nous croyons est complètement inutile, vain, vide. Nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes perdus si Christ est encore dans un tombeau quelque part. Nous avons misé sur la mauvaise personne. Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Waouh ! Alors que pensez-vous ? Vivant ou mort ? Dans le tombeau ou ressuscité ? Oui, Jésus, selon toi. Pour ma part, j'affirme avec la plus grande conviction, avec la plus grande certitude, comme l'apôtre Paul. Mais en réalité, Christ est ressuscité. Précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, d'eux-mêmes aussi, tous revivront en Christ, mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et nous, avec lui. C'est aussi ça, la bonne nouvelle. Et nous, avec lui. Nous mourrons avec lui dans le baptême, mais nous ressuscitons, nous revenons à la vie avec lui lorsque nous donnons notre vie à Christ. C'est aussi ça, ma conclusion. Et nous, avec lui. C'est aussi ça, la bonne nouvelle. C'est un grand jour pour l'humanité que le jour de Pâques. Un grand jour. C'est le jour où nous nous souvenons que Dieu est intervenu parmi les hommes en apportant la solution à notre problème. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est notre problème. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. C'est une bonne nouvelle encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui encore, Jésus sauve. Encore aujourd'hui, il est possible de mettre sa foi en Jésus. Aujourd'hui encore, il est possible d'aller au tombeau et de réaliser que ce tombeau est vide. Aujourd'hui encore, il est possible de pouvoir rencontrer Christ et d'avoir une relation personnelle avec Lui. Nous vivons dans des temps difficiles, un monde qui désespère, une jeunesse qui angoisse sur ses perspectives d'avenir peu glorieuses. Nous vivons dans un monde où on entend des bruits de guerre, beaucoup de raisons de s'inquiéter et de perdre espoir. Mais pas pour nous, les chrétiens. Nous avons une espérance. Nous avons cette espérance, cette certitude que celui qui mène l'histoire, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. C'est son histoire. En anglais, ça marche très bien. History. On coupe le mot en deux et c'est son histoire. Dieu est en contrôle de toute chose. Venez, mardi, à l'étude biblique sur l'Apocalypse, c'est le thème de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est vraiment un livre qui est écrit pour nous montrer à quel point c'est Dieu qui tient les ficelles. C'est Lui qui est en contrôle de toute chose. Tout en laissant à l'homme des libertés, à la fin, c'est Lui qui est au contrôle de toute chose. Et ça, c'est une assurance, c'est quelque chose qui doit te rassurer. C'est Lui qui tient ta vie entre ses mains, mais qui tient aussi la vie de ce monde entre ses mains. Nous avons une espérance, nous, chrétiens, parce que nous sommes ressuscités avec Christ. nos noms sont inscrits dans le ciel. Il y a une place pour nous là-haut. Nous avons la vie éternelle. Et nous sommes les témoins de cette résurrection. Comment me direz-vous, moi, je n'ai pas vu Jésus ressuscité. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux, mais je l'ai vu avec mon cœur. J'ai vu ses effets dans ma vie. Le vent, je ne le vois pas, mais je vois les effets du vent. Et je peux vous dire que moi, personnellement, je vois les effets de la vie de Jésus en moi. et il a transformé ma vie comme il a transformé la vie de beaucoup de personnes ici. De beaucoup de personnes ici, il a brisé les chaînes de l'alcool, les chaînes de la drogue, les chaînes de la pornographie, les chaînes du vol, les chaînes de la violence, les chaînes de l'orgueil. Et je pourrais citer un nombre infini de choses qui nous rend prisonniers. Le péché nous rend esclaves. Jésus est venu pour que nous ayons la liberté. Amen. Et nous pouvons vivre cette liberté. Nous pouvons rencontrer aujourd'hui encore ce Jésus ressuscité, nous pouvons voir aujourd'hui encore les effets de sa vie en nous si nous lui donnons nos cœurs, si nous regardons à lui se ressusciter, si nous mettons notre foi en lui, si nous croyons qu'il est mort sous cette croix, qu'il a porté nos péchés sur cette croix, si nous croyons que la mort n'a pu le retenir et qu'il est vivant aujourd'hui, alors il entre dans nos vies, alors il transforme nos vies, alors nous vivons une régénération, un miracle se produit en nous et nous passons de la mort spirituelle à la vie spirituelle, c'est beaucoup de choses en même temps à faire entrer dans un petit cerveau, j'en conviens, mais Dieu le fait, en son temps, petit à petit, il fait les choses et plus vous grandissez dans le Seigneur, plus vous réalisez ces réalités, vous les vivez au quotidien. Jésus dira à ses disciples dans Jean 20, 29, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous qui n'avez pas vu Jésus ressuscité, qui n'avez pas pu comme Thomas mettre vos doigts dans ses plaies, mais vous avez cru sans avoir vu. Heureux êtes-vous. Amen. Ce matin, c'est un matin de décision quelque part. C'est un matin de joie, c'est un matin où nous proclamons la résurrection, mais c'est aussi un matin où nous sommes amenés à pousser à quelque part nous positionner par rapport à cette résurrection. Il y a toutes sortes de personnes dans cette salle, il y a des invités même, il y a des gens qui n'ont pas encore fait une rencontre personnelle avec Jésus et qui peut-être ce matin nous ont pris pour des illuminés, des tarés, peut-être des gens nous suivent sur Internet en disant mais ces gens-là quand même, il leur manque une case, quoi. Mais c'est vrai, je les comprends, je les comprends, j'étais comme eux. Je regardais les chrétiens et je les disais mais ceux-là, dimanche matin avant d'arriver, ils ont tiré dessus, hein. Mais comme Pierre dira à la Pentecôte, non, ils ne sont pas ivres, non, ils n'ont pas fumé un joint, c'est parce qu'ils ont rencontré Jésus. et je dois vous appeler combien de fois ? Six fois, venez. Ce matin, c'est un matin où chacun d'entre nous sommes appelés à nous positionner, que nous soyons chrétiens depuis longtemps ou pas encore, sommes appelés à nous positionner. Devant la résurrection, il ne suffit pas d'ablaudir, il ne suffit pas de pousser quelques cris de joie une fois par an le jour de Pâques. Cette résurrection, elle implique quelque chose de notre part, elle implique une responsabilité. Cette résurrection nous montre que Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part. Maintenant, nous sommes invités à faire la nôtre. Si tu es enfant de Dieu, le message de la résurrection doit faire partie de ton message quotidien. Ta vie doit témoigner de cette résurrection. Le message de Pâques, c'est rappeler aux enfants de Dieu, à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui sont nés d'en haut, qu'ils sont les témoins de la résurrection. Souvenez de la prédication que j'ai donnée sur les disciples d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem, tout triste, abattu, Jésus est mort, tout s'écroule pour eux. Et puis, au moment où ils voient le ressuscité, au moment où ils voient Jésus, au moment où ils réalisent que Jésus est vivant, ils font demi-tour. Ils changent complètement d'orientation. Je ne sais pas pourquoi ils allaient à Emmaüs, mais en tout cas, ça ne les intéresse plus. Ils font demi-tour et ils retournent à Jérusalem. Et leur objectif, c'est quoi ? Mais c'est de dire que Jésus est ressuscité. C'est ton rôle, c'est ton rôle, c'est notre rôle à chacun d'entre nous de proclamer que Jésus est vivant. Et si les gens te disent « Mais je ne l'ai pas vu, ton Jésus, toi tu ne l'as pas vu », tu peux lui dire « Je ne l'ai pas vu avec mes yeux, mais je peux te dire que j'ai vu les effets de sa vie dans ma vie. J'étais mort, je suis vivant. J'étais esclave, je suis libre. Je n'avais pas d'espérance, j'ai une espérance. Jésus est vivant. Est-ce que tu peux proclamer ça autour de toi ? C'est aussi ça Pâques. Et puis si tu n'as pas fait ce pas, ce matin c'est un beau jour pour faire ce pas. Tu es peut-être visiteur, tu es peut-être invité. Ce matin, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Il est sorti du tombeau pour pouvoir entrer dans ton cœur. Il est vivant pour pouvoir te donner la vie. Jésus se propose à toi ce matin. Jésus ne forcera pas ta porte, mais Jésus se propose à toi ce matin. Je vais inviter tous ceux qui veulent s'engager pour Jésus. Ceux qui veulent dire je veux être un témoin de la résurrection. Ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie ce matin. Je vous invite à tous vous lever avec moi. On va, avant de laisser la place aux enfants, prendre ce dernier chant. On va prier ensemble. Levez-vous, faites cette démarche ce matin, faites-la sincèrement. Ne vous levez pas parce que votre voisin se lève. Levez-vous parce que vous voulez vous lever pour Jésus. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ce message d'espérance. Nous te remercions ce matin, Jésus, d'avoir vaincu la mort pour nous. Moi, j'étais incapable de le faire. Nous sommes incapables de combattre cet ennemi, cet ennemi depuis le début, cet ennemi que jamais aucun homme n'a réussi à vaincre. Lorsqu'elle vient, lorsque la faucheuse arrive, aucun homme n'a pu résister. Nous sommes tous soumis aux mêmes règles. Mais toi, Jésus, nous croyons et nous confessons et nous proclamons ce matin que tu es le premier et le seul qui a vaincu la mort. Et nous voulons marcher dans ton sillage, Jésus. Nous voulons t'inviter dans notre vie ce matin. Et nous voulons que ta vie s'implante en nous. Nous voulons recevoir cette vie éternelle, Jésus. Nous fixons nos regards sur toi. Nous nous sommes rappelés ce matin du tombeau vide parce que tu en es sorti vivant. Nous voulons glorifier ton nom, Jésus, ce matin. Amen. Notre Père éterne Toi qui as tout créé Dieu tout puissant C'est par ton synthèse que Jésus-Christ, que Jésus fût conçu Christ, notre sauveur Oui, je crois en Dieu, notre Père Oui, je crois en Christ, son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit Ô Trinité divine Oui, je crois à la résurrection que nous vivons à jamais Car oui, je crois Dans le nom de Jésus Lorsque juges et défenses Tu souffris à la croix Le pardon est en toi Descendu jusqu'au ténèbre Tu es ressuscité À jamais lever Oui, je crois en Dieu, notre Père Oui, je crois en Christ, son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit Ô Trinité divine Oui, je crois à la résurrection Que nous vivons à jamais Car oui, je crois Dans le nom de Jésus Oui, je crois en lui Oui, je crois qu'il est vivant Oui, je crois que Jésus est Seigneur Oui, je crois en lui Oui, je crois en lui Oui, je crois en lui Oui, je crois qu'il est vivant Oui, je crois en lui Oui, je crois que Jésus est Seigneur Oui, je crois en lui Oui, je crois la vie éternelle Je crois que d'une Vierge il est née Je crois en lui Et en ta sainte et en ta sainte Eglise Oui, je crois en ta sainte Eglise Oui, je crois en ta sainte Eglise Sous-titrage ST' 501